... Dans une interview accordée au magazine Téléstar, Sophie Davant a répondu aux critiques sexistes auxquelles elle doit faire face. À propos de depuis 30 ans, Sophie Davant est une des figures phares de la télévision française. Sur les réseaux sociaux, si la présentatrice d'affaires conclu est souvent adulée par ses fans, elle reçoit aussi énormément de commentaires déplacés. Souvent sexistes. Dans les colonnes du magazine Téléstar, elle a répondu à ses détracteurs et a donné sa vision des choses. J'ai droit à des commentaires déplacés du genre, elle est tapée, elle devrait se faire lifter. Comme je suis très sensible, les critiques gratuites me heurtent. Mais quand elle ne concerne pas mon look, j'en tiens toujours compte, a-t-elle confessé. L'animatrice de 57 ans ne s'en cache pas, elle a déjà eu recours au Botox. D'ailleurs, elle avait déjà évoqué le sujet auprès de Galas en 2020. « Je sais bien que je n'ai ni un physique ni une tête d'un gamine de 20 ans, mais j'essaie d'être une sorte de modèle pour les femmes de mon âge », avait-elle confessé. Si elle n'a jamais été tentée par la chirurgie esthétique, elle avait affirmé à l'époque se poser la question. J'ai un cœur en octobre 2019. L'animatrice avait déjà avoué souffrir des critiques au magazine Télé Loisirs. Plus on a du succès, plus on est regardé et plus le pourcentage de mécontents est important, ça paraît logique. Entre nous, je suis extrêmement sensible, je peux être déstabilisé par la méchanceté. Je suis comme tout le monde, j'ai un cœur. Point. Je vous avoue que je ne vais pas trop regarder, car cela me blesse. En revanche, si l'animatrice de France 2 est parfois blessée par ses détracteurs 2.0, elle n'est pas du tout susceptible quand il s'agit des taquineries de sa famille. « Je suis le sujet de moqueries principales de mes enfants et de leurs pères », avait-elle confié au micro d'Anne Roumanoff sur Europe 1 en janvier dernier. « Article écrit en collaboration avec Simedia. Crédit photo, Titiano da Silva Bestimage, Let's Block, ADS. Y. »